C'est arrivé les gars, laissez-moi boire un petit choub de thé parce que je n'ai plus de boire. Voilà, j'ai passé la journée à faire des vidéos et à chaque fois que je crois que j'avance dans mes histoires, il y en a plus qui arrivent derrière. Aujourd'hui, on va sortir un balance, mon petit cutter unboxing, on va remettre la balance de l'autre côté, tiens je vais te la laisser là, sur le chariot à roulettes, on va mettre ça là. Comme ça, moi je vais pouvoir, c'est vrai que je suis là, vous devriez pouvoir voir, c'est pas mal, on va laisser ça là. Cacapit, je vous l'avais promis, le voici, le K1 TTE Tragi. Et attention, ils ont appelé ça, attention, un neuvième Lightweight Tragi. Pourquoi un neuvième ? Parce que les Tragi habituellement 1.10 ont un antrax de 2.95-300, là on est à 320-330, comme le Lozy Tenacity. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est une taille en Tragi 1.10 qui me plaît bien, ça te fait un Tragi 1.10 qui passe quand même relativement partout. Et de plus, je l'avais déjà prévu, parce que ça c'est ce qui me plaisait sur Lozy Tenacity, de faire un carreau rouge avec les jantes blanches. Et maintenant on va découvrir ce qu'il y a là-dedans, en taille de roue, en taille de jantes, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, même constat que pour le SC Kaka Pit, si tu n'as pas vu la vidéo, tu vas dans la playlist Kaka Pit et tu verras ça. Donc, là aussi, ça vient de chez Action Modélisme, qui s'est empressé de pouvoir, ils ont fait tout son possible pour qu'on ait rapidement ces machines quand elles sont sorties. Évidemment, avec les aléas du virus et des soucis d'aéroport et de machin et de bidule, ça a traîné un petit peu. Mais ce n'est pas très grave, il faut savoir être patient et dans ce genre de cas, pour ces enjeux-là, je pense vraiment que ça vaut le coup. Le Truggy est sur la même base que le Buggy Superlite, le même châssis que le Short Curse, vous pouvez l'avoir avec des roues de Buggy, donc des EXAP 17, normalement. Évidemment, aileron et petit pare-choc. Là-devant, on peut constater que ce n'est pas un hasard ce qu'on a eu sur le Short Curse, parce qu'ils m'ont fait la même. Tu reçois une housse de protection, triangle avant et arrière de rechange. Évidemment, clips de carrosserie avec les super grandes rondelles largas de carreau, ça c'est de la balle, franchement. Des cales de train pour tous les réglages, deux sets complets de pistons, la rallonge pour le câble de vario, tube d'antenne évidemment pour ceux qui veulent un tube d'antenne. Et là, j'ai encore quelque chose dont je ne sais pas à quoi ça sert. Très probablement pour l'aileron, quelque chose dans le genre, on verra ça au moment de monter. Là aussi, tu n'as pas... Ah ah, par contre, non, hé ! Dans l'autre, j'avais juste l'explosé, là, on a quand même une notice un tout petit peu plus complète. On a un assemblage plus complet. Après, je pense que tout le reste, on peut l'avoir directement chez Kakaplit, sur le net, il y a sûrement moyen de récupérer tout ça. Les jantes, comment elles sont belles. Regarde ça, ils ont même prévu un petit cache pour verrouiller l'écrou. Comme ça, tu ne perds pas l'écrou, même si tu perds la roue. Hein, mamie ? Héhéhéhé ! Héhéhé ! Là, snif, je n'ai pas reçu ma super clé à pipe, j'ai été livré avec l'autre. Ce qui n'est absolument pas grave, une, ça suffit. Très bien ! On a un aileron, ça, je ne m'y attendais pas. en lexant puisque c'est vrai qu'ils se basent tout sur du super light et qu'ils font gaffe et c'est franchement cool moi j'ai des ailerons nylon ici parce que comme je vais plus bâcher forcément l'aileron lexant ça sera peut-être pas l'idéal bien que ça encaisse pas mal j'ai reçu une charro non peinte si elle veut bien s'enlire donc et ça vous le savez évidemment ce qui va se passer avec je vais m'empresser de l'amener à Alsace RC Body parce que ça, ça se monte sur n'importe quel buggy 1 8ème les mecs d'ailleurs regarde, on a ici le Maverick Quantum Flux qui est exactement de la même taille et du même style sauf que la carreau est moche, celle-là elle est belle donc t'es dans ce goût de taille-là, c'est dans la taille d'un Nero Big Rock 3S et est-ce que c'est un concurrent ? attention, évidemment c'est pas le même tarif il faut compter 330-350 euros le châssis par contre niveau qualité évidemment on a plus un engin qui est typé Compete donc ça, ça ira sur n'importe quel buggy 1 8 c'est ce que j'ai un buggy 1 8 ici toujours pareil, quand tu veux en montrer un, t'en n'as pas voici, on a le Radix, regarde il y a un Radix qui n'est plus là pour très longtemps regarde ça et hop tu as un Truggy 1 10 non c'était pas mal ça ça me plaît cette histoire j'ai pris aussi donc le Truggy parce que je ne voulais pas absolument le buggy je ne suis pas intéressé par le buggy super light en buggy, je préfère la 8 un peu plus lourd pour passer la patata au sol je m'étais enlevé l'éclipse de carreau et là ils se disaient attends, attends, t'as déjà enlevé la carreau mais en fait j'ai reçu une carreau non peinte plus une carreau peinte les mecs ah c'est des surprises toujours agréables et voici le Truggy regarde moi la bouille de ce machin alors faut qu'on mette l'aileron alors attends, on va vite te mettre un aileron nylon parce que l'autre est démonté et en plus il est transparent hein, si l'aileron est transparent c'est la faute à Tony RC il est encore allé leur raconter que c'était du consommable et qu'il n'y avait pas besoin de perdre les ailerons non mais sérieusement je t'en donnerais moi tony tu veux bien s'il te plaît nous peindre les ailerons quand on tombe les carreaux si tu veux supplément 1,50€ ça m'a été égale quoi une petite manchette sympathique c'est bien, on s'entend bien il n'y a pas de soucis vous le savez très bien voilà l'engin fini suspension là j'ai mes huiles réglage on est un peu plus souple que le short curse d'ailleurs tu vois on décroche bien on est assez haut et je l'ai aussi pris pour les pneus donc j'entre avec un petit offset et pneumatique un peu plus agressive par contre là je suis déçu de la mousse je m'attendais du coup forcément comme j'ai eu les mousses de bonne qualité dans les autres pneus je m'attendais à une mousse identique ici et là je me retrouve avec une mousse super méga molle ça c'est un peu dommage j'aurais bien aimé avoir cette mousse bleue aussi qu'on a dans les autres dans ces pneus là après c'est un véhicule typé plus pour le gros terrain donc je peux comprendre peut-être que c'est pour ça qu'ils ont fait ça là aussi multitude de points d'ancrage des suspensions donc le petit pare-chauff devant qui a quand même un skid les gars petit pare-chauff arrière qui a quand même un skid les gars donc franchement c'est pas cool ça pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas nous le faire systématiquement sur toutes les autres constructions support de carreau qui est fait différemment que sur le SC ici et protection d'un morteau au dessus bon l'écrou il va toujours manger j'aurais bien vu ça on avance on avance on a déjà la protection il y avait déjà des marques qui le faisaient avant mais là on va y arriver avec le temps on est bien flex ici sur la carreau ça c'est cool d'ailleurs à ce sujet on a un retour sur le Techno MT où c'est un problème parce que c'est trop près et les pièces cassent systématiquement on a beaucoup qui cassent ça donc à voir donc tout comme le SC module 1 tous les diff sont super libres on va y remédier évidemment tu peux faire tous tes réglages identiques donc tu peux régler le bac à batterie en longueur tu peux le changer d'emplacement transversal pour équilibrer plus ou moins ton véhicule par rapport à ton point moteur tu peux changer l'emplacement du vario si tu as une shorty plus changer l'emplacement du vario tu peux vraiment du coup faire balancer les masses énormément sur le véhicule pour le besoin de la compétition cerveau là câblage du cerveau passe ici direct dans la boîte câblage du vario il passe là, 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 là et là la rallonge est fournie il va là dedans donc facile à démonter facile accès loin de toutes les pièces en mouvement parce que tu vas le passer là et tu vas le repasser là au-dessous donc il sera vraiment le long du châssis il ne risquera pas de se prendre là dedans tu peux visser le vario tu peux le rilsanter tu as tous les ancrages prévus support carreau arrière sur la tourelle aussi réglage en la hauteur support d'aileron en une pièce donne vraiment une bonne impression de solidité ce machin là même si perso je préfère quand on a un support d'aileron qui part aussi de là et là et qui les flex sur l'arrière et qui peut encaisser parce que là tout le choc est transmis dans l'ancrage de la cellule on verra donc là ce qui se passe si ces cellules aussi tiennent le coup si elles ne vont pas s'arracher ni rien on est full CVD aussi ils connaissent que ça, ils ont que ça tant mieux pour nous on peut régler la hauteur d'ancrage des fusées 3 positions ici pour l'ancrage du tir en supérieur 6 au niveau de la tourelle pareil à l'avant sauf qu'il n'y a que 2 au niveau de la roue les cales de train sont en alu les cales de réglage sont fournies avec même si c'est de la casse au pire tu utilises une autre paire tu changes un peu tes réglages c'est pas très grave là aussi toutes les options disponibles soit en alu rouge, en carbone, en ce que tu as envie tu peux vraiment personnaliser le véhicule à ta sauce tu n'oublies pas de coller les pneus et les écrous sont en 17 extérieur mais regarde le filetage est le même que sur le SC et ce qu'on va voir là on va démonter ça c'est pour ça qu'ils n'ont pas fourni la clé tu me diras d'ailleurs Niveau poids ouais je sais j'avais dit je le laisse là-bas mais donc on fait la tare t'as même la rigueur qui gueule c'est toi le taré mais t'as raison je suis complètement taré mais toi t'es encore pire puisque tu regardes tous les jours et tu enlides tous les jours qui de nous deux est le plus con 2,4 kg donc on n'est pas plus lourd que le SC alors qu'on a des roues plus grandes ça peut être du fait que les mousses dans les roues sont plus légères qu'on n'a pas les gros pare-chocs et que la carreau est plus petite aussi forcément le look comme ça avec cette carreau je ne suis pas trop fan bon après avoir quelques stickers dessus d'ailleurs ouais ils n'ont pas l'image de stickers Nif, il n'y a pas de stickers donc heureusement, heureusement j'ai le sticker action modélisme assorti ouais allez voir son site si vous êtes intéressé attention alors comme beaucoup de boutiques action modélisme c'est quelqu'un de passionné c'est quelqu'un qui fait sa boutique pour le plaisir donc si quelque chose n'est pas en ligne ne paniquez pas vous envoyez un mail et vous posez la question n'oubliez jamais de vous présenter à ces gens là que ce soit Hervé ou H&M ou autre vous présentez, vous donnez votre nom d'où vous venez et ce que vous aimeriez avoir ce que vous cherchez regarde regarde la sympathique petite solution qu'ils ont eu donc sur le buggy il y a aussi ces hexagones là pour monter donc les roues de buggy 1.8 standard ça c'est sympa aussi parce que tu vois c'est un peu plus gros qu'une roue de buggy il y a un peu plus de déport alors est-ce que ça suffira avec les carreaux de coqs que certains aiment bien mettre sur les buggy je ne peux pas vous dire mais du coup c'est une bonne solution entre deux pas trop gros pour le buggy pas trop lourd on va d'ailleurs peser une roue alors une roue à poil fait 125 grammes une roue rien d'extravalent tu vois on a 25 grammes de plus donc 100 grammes de plus de masse en rotation sur le châssis du buggy ce que je vais voir aussi là-dessus je ne vais pas regarder je ne vais pas je regarde sur le SC on avait un pignon de 13 qui était fourni bon les roues sont sensibles au moins du 1mm elles sont sensibles au moins elles sont juste un peu plus lourdes là aussi pignon de 13 fourni avec c'est cool bon à lui ça devrait bien y aller l'attachoir du moteur évidemment c'est pensé en 3S je m'intervis que pas trop violent 4S ça suffira large donc j'hésite j'ai un Castel 2400 là qui est dans mon à la base dans mon j'ai oublié le nom ton espèce de crawler dans le UT4 effectivement voilà j'ai ça dans mon gros RC8T4 je vais le sortir de là-bas j'ai envie d'y mettre autre chose et là je pense que ce petit moteur ne sera pas mal du coup par contre comme j'ai des usages 17 de 14, ouais de 17 je vais voir autre chose est-ce que c'est juste un capuchon ? ouais regarde effectivement ils ont mis l'axe à travers regarde c'est pas juste un capuchon c'est l'hexagone entier donc c'est pas un problème je peux mettre un hexa de 17 standard tu vois les roues du LOSI MTS sont quand même plus grosses mais t'as vu que ça a quand même meilleur gueule avec ces 4 roues là évidemment du coup on fera gaffe au moteur mais comme on descend 2400 ça peut être bien ouais ça me plaît, ça me plaît ça me plaît c'est pas mal et on pourra utiliser ces hexa sur le SC pour utiliser les roues de buggy ce qui fait aussi comme dit tu peux rapidement faire une GT avec ses engin super light comme les roulements sont quand même pas trop rikiki on sera pas trop dégueu je pense et peut-être que je vais m'organiser encore le quand même le pare-choc du SC pour mettre devant après là du coup c'est vrai que c'est fait comme ça pour avoir un gros angle d'attaque en fait c'est pas trop mal 2,4 kg avec l'électro ouais tout comme pour le SC si on arrive à rester dans les 3 kg on aura un bon rapport poids puissance en 3S ça suffira large on est pas obligé de passer à 4 pour avoir de redire encore la machine on va évidemment rehausser la bête on va le faire tout de suite on va rehausser l'animal alors le triangle est en butée la vache il va loin t'as vu ça ? ouh ça fait une grosse différence ça quand même on peut quand même ça c'est bien comme c'est en ligne tu vois comme c'est en ligne t'es pas obligé d'aller au plus centré pour être au plus haut tu peux rester quand même sur le plus loin on va faire inverse on va d'abord débrider là pensez quand vous débridez évidemment à rebrider suffisamment pour qu'en cas de retournement vous n'avez pas de pression sur les tiges d'un morteau sur les rotules voilà donc on va regarder en dessous le triangle touche ah je peux descendre encore, je ne suis même pas au mini hé hé ils ont mis des gros bétères de fou quand même qui n'empruntent de 2,5 d'ailleurs je ne vous félicite pas les mecs ça fait quelques vidéos que je dis que ça c'est du 2 et que ça c'est du 1,5 alors que ça c'est du 2 et ça c'est du 2,5 il y a comme d'habitude toujours seulement le même qu'il a remarqué c'est Elsass Racer je pensais vraiment que là ça allait secouer dans les brancards réaction zéro les mecs il faut suivre, il faut écouter il faut mettre votre grain de sel, il faut corriger enfin comme je l'ai dit l'autre fois sur la vidéo pas le grain de sel parce que le grain de sel ça peut coincer mettez le grain de maïs au cas d'échauffement, Popcorn Popcorn c'est ludique, c'est bon surtout avec du caramel comme ça après on peut se marrer héhéhéhé à l'arrière j'y monte aussi à fond alors à l'arrière on pourrait aller encore plus haut les plastiques comme dit je suis un peu inquiet pour les capuchons d'un morteau des fois pas tout de suite une bonne sensation n'empêche que on a sur le filetage on a du mordant vraiment un bon serrage du plastique donc c'est pas forcément mauvais voilà là maintenant à l'arrière on va checker alors à l'arrière on est encore loin donc il faut vraiment resserrer les bt1 voilà on est alors à partout cardan tourne toujours parfaitement aucun souci plein débattement pleine extension on ne tape ni au fond des noix ni dans les angles on est cool ce qu'on pourra pas faire c'est descendre sur site dans cette position là tu ne peux pas descendre tout le porte fusée pour gagner encore de la hauteur là les cardan ils vont aller frotter quoi que ce serait à tester mais je pense que là on est assez haut là on n'est pas mal franchement pas mal on peut plus laisser ce suspension mais tu as vu en bas on est bien ferme après dans le gros tout terrain ça va être bien ça tu vois bon faut aimer la truffe enfin enfin j'ai toujours eu ce problème avec les truguis de toute façon en général ça que je préfère des petites carreaux de mt que les carreaux de truguis savoir est-ce qu'on a une héros big rock même lui il trop court ah mais tu sais quoi le ton ton Alsace nous a préparé du du rucus on pourrait même laisser les lents avec ça pour ceux qui veulent ouais sympa sympa à voir tiens en plus regarde ce qu'on a donc on n'a pas les protections naturelles du SC là ça n'a pas tenu mais ils ont prévu regarde les petits velcros il y avait les petits velcros collés donc faudra en remettre pour tenir les côtés c'est cool non plus j'ai reçu quand même les plots de carreaux avec je suis là qui vont avec le SC donc j'ai de la marge non mani ça veut pas dire que tu as le droit de tout casser c'est pas mal ça hein j'ai peut-être filer celle à Alsace parce que le motif me plaît pas et tout de suite aller peindre mon autre carreau aux couleurs que j'ai envie ouais et en plus après avec les grosses roues là comme on a un Exat 17 aussi on peut monter évidemment attention à part au poids on pourra tout à fait monter les roues voilà il y en a Exat 17 il faudra juste être sûr du coup pour le poids les roules aussi sont à 175 grammes donc là ça commence quand même à peser alors on est à 75 grammes plus ou que les roues du SC 50 grammes par roue de plus que les roues d'origine sur 125 grammes 75 grammes c'est au moins presque 40% ça fait beaucoup donc à tester mais j'ai quand même envie de changer ces mousses ça ça me plaît pas du tout ces petites mousses là mais bon faut rouler on saura jamais si on n'a pas roulé je vais le perdre encore plein de fois je crois qu'il me plaît pas c'est que ça se resserre ici à l'arrière si on devient trop fin c'est peut-être ça qui me chagrine un petit peu mais bon à voir on verra comportement sur le terrain j'ai envie de savoir ce que vous en pensez comme dit les tests t'arriveront pas tout de suite là il va falloir de la patience il n'y a plus le temps salut les mecs et merci action modélisme